Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades ? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chers qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est de fruits sortis de la verge de Christ, crucifiés sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Ce soir, il n'y aura pas de requêtes, on ne va pas prier pour demander des choses à Dieu. Ce soir, on ne prie pas pour les malades. Ce soir, on ne prie pas pour le déblocage. Ce soir, on ne prie pas pour les célibataires pour qui se marient. Aujourd'hui, spécialement, on va consacrer ce temps à ne rien demander à Dieu. Juste aujourd'hui, on va recommencer les demandes dimanche prochain. Aujourd'hui, on va lui dire merci et on va exprimer ce qu'on ressent pour lui. La romance consiste à exprimer à quelqu'un ce que tu ressens pour elle sans lui demander quelque chose. Ce soir, c'est juste une expression d'émotion. La romance, c'est quoi? Je définis la romance. En fait, c'est un échange d'émotion avec le Saint-Esprit. C'est un échange d'émotions. On va exprimer à Dieu ce qu'on ressent pour lui et Dieu va nous exprimer ce qu'il ressent pour nous. C'est un échange d'émotions. C'est un échange d'émotions. La romance n'est pas obligée de se faire avec des paroles. C'est un échange d'émotions. Ce soir, je vais présenter Dieu comme étant un être émotionnel. Autre chose que je veux dire avant de lire le premier passage, c'est que Vous savez, lorsque Adam a été crié qu'il était en Éden, il n'avait aucun problème. Les maladies n'existaient pas. La mort n'existait pas. La souffrance n'existait pas. Adam n'avait aucun problème, mais il avait une vie de prière. Chaque jour, Dieu venait visiter Adam. Et Adam avait des temps de romance avec Dieu. La question qu'il faut se poser, c'est Si les problèmes n'existaient pas, si les maladies n'existaient pas, Quel était leur sujet de conversation? Et si toi aussi, Dieu règles tous tes problèmes aujourd'hui, Est-ce que tu vas continuer à prier? Tu vas prier pour quel sujet? S'il règle le problème d'argent, Il règle le problème de mariage, Il règle le problème de ma famille ne m'aime pas. Si tous tes problèmes sont réglés, il te reste quoi à dire à Dieu? Adam ne priait pas pour obtenir quelque chose, Parce qu'il n'avait besoin de rien. Adam priait pour devenir quelque chose. Il y a deux dimensions dans la prière. Il y a la prière qu'on fait pour obtenir, Et il y a la prière qu'on fait pour devenir. Adam priait dans le but de devenir. De devenir quoi? De devenir éligible à rentrer au ciel. Adam n'était jamais allé au ciel, il a été créé sur la terre. Il y a un aspect de la création qu'il ne connaissait pas, C'était le monde spirituel divin. La nouvelle Jérusalem. Les noces de l'agneau. Adam était en train de se préparer à être enlevé pour le ciel, Parce qu'il n'avait jamais vécu le ciel. Et malheureusement, à cause de son péché, Ce processus de préparation à l'enlèvement a été interrompu. Et Jésus est revenu sur la terre. Le dernier Adam est revenu. À travers son sein et son sacrifice, Il nous a nous tous réintroduits dans ce même processus. Ce que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'église. Il y a une partie de la création que nous ne connaissons pas. C'est la nouvelle Jérusalem. Et c'est ça qui est l'objet de nos aspirations. C'est ça qui doit être notre plus grand sujet de prière. Comment devenir membre éternellement de ce royaume qui est dans les cieux. Donc ce soir, nous allons voir des choses qui vont nous aider A ne pas prier juste pour obtenir, mais pour devenir Des personnes qui sont éligibles à monter dans les airs avec Christ. C'est bon ? Trois gens. Trois gens chapitre 1 verset 2. Si quelqu'un peut, à la Bible de son téléphone, Tu peux mettre sur mot d'avion, Veillez à ce que vos téléphones soient sur silence ou sur mot d'avion. Et tu vas prendre 3 gens 1 verset 2. Nous allons lire quelque chose. Trois gens 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Dans ce verset, le Seigneur nous dit ici qu'il souhaite que nous prospérons. Pour ceux et celles qui sont totalement anti-évangile de prospérité, vous avez un problème. Vous avez un problème mental. Mais ne vous inquiétez pas, moi aussi j'étais comme vous. Il y a quelques années, j'avais un problème mental. Je croyais que Dieu était contre la prospérité matérielle. Ce verset est clair, Dieu souhaite qu'on prospère à tous égards. Pas seulement spirituellement. A tous égards, à tous égards. Le soin de Dieu, c'est qu'on prospère. Je trouve anormal que quelqu'un marche avec lui depuis plus de 10 ans, 7 ans et soit encore dans la misère. Dieu ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il est le meilleur ami de Drogba, ça fait 7 ans. Mais il a encore du mal à faire orange, mais il m'y fait à quelqu'un. C'est bizarre quand même. Il y a des relations, il y a des intimités. Il y a des intimités, comme tu les as vraiment, normalement, il y a des choses de base qui ne doivent pas te manquer. C'est comme quelqu'un qui dit que son papa travaille à l'assaut d'ici, mais eux, il n'y a jamais de l'eau, Jésus. C'est bizarre. Tu ne peux pas voir Dieu pour père et marcher avec lui depuis des années et avoir les mêmes problèmes sociaux, les mêmes problèmes financiers. Il y a un problème. Le problème n'est pas au niveau de Dieu, c'est à ton niveau. Le Seigneur dit qu'il souhaite qu'on prospère. Gardez cette phrase en tête. Dieu n'est pas contre le fait qu'on prospère, mais sa priorité, c'est quoi? Qu'on prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. Parlons un peu de l'âme. Quand Dieu nous a créés, il a donné trois parties à chacun d'entre nous. Corps, âme et esprit. Si on veut citer les choses dans l'ordre biblique, on dira esprit, âme et corps. La nourriture du corps, ce qui nourrit le corps et le métier en bonne santé, ce sont les aliments. La nourriture de l'esprit, ce qui nourrit l'esprit et le métier en bonne santé, ce sont les enseignements, les informations. Mais la nourriture de l'âme, ce sont les émotions. Ce qui maintient l'âme en bonne santé, ce sont les bonnes émotions. Ce sont les bons sentiments, les bonnes émotions. Et je vous assure, chacun d'entre nous, tout ce qu'on arrive à faire avec notre corps dépend de nos émotions. Dépend de l'état de nos âmes. Tout ce qu'on arrive à faire sur la terre dépend de la façon dont on se sent. La façon dont notre âme se sent. Et parfois, dans la marche avec le Seigneur, on néglige nos états émotionnels. Parce qu'on pense, on appelle ça la maturité. Le fait de négliger ces sentiments, ces émotions, comment on se sent, il se dit qu'on va continuer d'avancer, on va continuer d'aller au travail. On va même continuer de servir Dieu comme si de rien n'était. Je veux attirer votre attention sur quelque chose. Si Dieu dit qu'il souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, ça veut dire que votre niveau de productivité dépend de votre santé émotionnelle. Dans tous les domaines de la vie, votre niveau de productivité dépend de votre état émotionnel. De votre état émotionnel. Quand je préparais ce moment, l'Esprit du Seigneur me parlait d'une femme mariée qui n'a toujours pas des enfants, avec son mari, elle n'est pas stérile. Son mari n'est pas stérile. Mais le Seigneur me dit que la majorité des rapports sexuels qu'ils ont, pendant qu'ils les ont, elle est triste. Lorsque la semence de son mari rentre en elle, cette semence ne peut pas prospérer à cause de l'état de son âme. Elle ne prend pas plaisir aux rapports sexuels qu'elle a avec son mari. Elle est triste chaque fois qu'ils ont des rapports. Parce que le gars se comporte très mal. Comment est-ce que tu peux laisser une femme avec plusieurs tâches ménagères, sans aide, toute la journée, dans une grande maison ? C'est elle seule qui va laver toutes les pièces. Elle va laver tous tes habits, plus pour elle. C'est elle qui va mettre tout en ordre toute la journée. Et c'est elle qui va préparer toute seule. Et le soir, étant fatiguée, ainsi, dès que tu viens, tu la traites comme un cheval, tu grimpes sur elle. Comment tu veux que quelqu'un qui est dans un état émotionnel de fatigue extrême prenne du plaisir et de la joie à te donner encore le peu de force qu'il lui reste ? Il y a des choses qui ne peuvent pas prospérer lorsque ça tombe dans une âme blessée, même une sémence humaine. Dans tous les domaines de la vie, le niveau de productivité de chaque personne dépend de l'état émotionnel, l'état d'âme dans lequel on se trouve. Voici. Lorsque Adam et Ève ont péché contre le Seigneur, l'une des premières expériences qu'ils ont eues, c'est qu'ils ont découvert un monde émotionnel, un ensemble d'émotions. Il y a des choses qu'ils n'avaient jamais senties. Ils ont commencé à ressentir cela. Et la première chose qu'ils ont ressentie après le péché, c'est la honte. La Bible dit qu'avant, ils étaient nus, ils n'avaient point honte. Mais quand leurs yeux se sont ouverts, et lorsqu'ils ont péché, ils ont commencé à se sentir gênés d'être nuls l'un devant l'autre. Et chacun a commencé à chercher des choses pour se couvrir. Et vous savez, émotionnellement parlant, quand notre âme est en mauvais état, l'une des premières manifestations, c'est la honte. La honte. La peur. La honte que quelqu'un sache qu'actuellement, il y a des choses qui vont prendre dans notre vie. La honte que certains de nos proches sachent qu'on a certains besoins basiques qu'on n'avait pas avant. La honte. La plupart des chrétiens cachent leurs problèmes. Surtout ceux qui ont des problèmes sociaux et financiers. Ils cachent ça à leur foi et ceux en crise. À cause de quoi ? Chaque fois que tu as un problème, que tu ne peux pas résoudre toi-même. Et que tu n'arrives pas à exprimer à ceux qui t'entourent. Tu sais que ton âme est en mauvais état. Et tu ne peux pas prospérer comme ça. La honte est un sentiment qui a une conséquence, en fait, de l'éloignement de la présence de Dieu. Ce sont des humains qui étaient coupés du Saint-Esprit, qui ont commencé à éprouver ce sentiment-là. Mais autrefois, lorsque la gloire de Dieu était leur partage, ils n'avaient pas honte que l'autre sache qui ils sont. Ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment. La honte. Ce soir, la prière, c'est que tu te dénudes émotionnellement dans la présence de Dieu. Je ne connais pas la tristesse, le problème, le fardeau avec lequel tu es venu. Mais lorsqu'on va commencer la romance avec le Saint-Esprit, ce soir, s'il te plaît, enlève les feuilles de figue. Enlève ces habits bizarres que tu as pris pour te cacher, pour faire comme si tout va bien. Ce soir, exprime-toi, dis à Dieu ce que tu ressens. Et lui aussi va t'ouvrir son cœur. Philippiens 3, verset 2. Philippiens 3, verset 2. Philippiens 3, verset 2. Oui. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux si concis. Continue. Car les si concis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. On va s'agriter là. L'apôtre Paul dit des points de garde aux faux ouvriers, aux faux si concis, n'est-ce pas? C'est ce qu'il appelle les faux si concis. La si concision était un commandement que Dieu avait donné dans l'ancienne alliance. Lorsqu'un homme naissait, le huitième jour, il fallait qu'on prenne un objet tranchant et qu'on lui coupe le prépuce. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un prépuce, ce que vous n'avez pas encore l'âge, ne cherchez pas à comprendre, laissez tomber. Ceux qui comprennent, allons-y, en avançant ensemble. Donc, le huitième jour, on trouvait couper le prépuce de l'homme. C'était une expérience émotionnelle difficile parce qu'il n'y avait pas de chirurgie. À l'époque, il n'y avait pas de couteau lisse. C'était les cailloux qui servaient de couteau. Imagine-toi, frère. Imagine-toi, frère. Mets-toi à la place d'Abraham. Mets-toi à la place d'Abraham. Tu marches avec un Dieu qui te dit, je t'aime, je vais veiller sur toi, je vais te protéger. Et puis ce Dieu-là te dit, tu as 80 ans, Abraham avait plus de 80 ans. Quand Dieu lui a dit, prends un caillou et s'anesthésie, prends ton truc et puis coupe la chair. C'est ce que Dieu a... De toute façon, Dieu aime Abraham, vous ne pensez que c'est pour rien. Il y a des choses que Dieu a donné à Abraham qui ne peut pas te donner parce que toi, tu n'aurais pas fait ça. Il y a des souffrances qu'Abraham a accepté de s'infliger volontairement par obéissance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait donné son âme à Dieu. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes ici, vous n'avez pas encore donné votre âme à Jésus. Vous avez prêté une partie de votre vie à Dieu. Parce que quand Dieu vous demande de faire des choses qui vont vous faire souffrir émotionnellement, vous dites que vous allez réfléchir. Quand Dieu vous met à cœur et prend des décisions qui vont vous faire souffrir émotionnellement, quand il te dit, il faut que brasse ce gars, coupe avec lui. Laisse-le. Tu dis, père, si c'est toi qui me parles, donne-moi un signe. Voici le signe-là. Il faut couper. Dis avec moi, coupe le prépuce. Le prépuce. L'une des choses qui a marqué Dieu, c'est que lorsqu'il disait à Abraham de faire quelque chose qu'elle allait le faire souffrir, Abraham obéissa le lendemain. et ce n'est pas seulement Abraham. Le Seigneur lui a dit de prendre tous les hommes de sa maison, tous les adultes, de leur faire la même chose, sans anesthésie. Prendre un couteau, une pierre qui sert le couteau, que dis-je? Et sans anesthésie, les adultes, ça soit avec eux et de les blesser sur la partie la plus sensible de leur vie. Et ces gens ont accepté pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ils avaient compris que marcher avec Dieu, c'est non seulement se réjouir quand il dit de se réjouir, mais pleurer aussi quand il veut qu'on pleure. C'est accepter la joie qu'il nous impose et la souffrance qu'il nous impose. Décider de marcher avec Dieu, c'est décider de souffrir pour lui. Décider de suivre Jésus, c'est décider de porter sa croix. Et la croix n'est pas quelque chose qui fait rigoler. On prenait la croix pour tuer quelqu'un. Lorsqu'on disait avant en Israël à quelqu'un « Prends ta croix », ça veut dire « On va te tuer ». C'est ce que ça veut dire. C'est ta croix. C'est de ceux qu'on va te crucifier. Donc Jésus dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge du lot de souffrance que je vais lui imposer, qu'il vienne. » Tu as pris ta Bible pour venir ce soir, mais est-ce que tu as pris ta croix? Est-ce que tu as accepté de souffrir pour Jésus? La question que je veux que tu te poses, quelle est la dernière fois où tu as accepté certaines souffrances parce que tu es chrétien? La dernière fois, c'était quand? Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui est responsable d'une entreprise. Et elle m'expliquait comment est-ce qu'elle a perdu des marchés parce qu'elle ne venait pas faire de fausses factures. Comment est-ce qu'il y a eu des gros clients qui voulaient faire des grosses commandes, mais la condition, c'est qu'ils ne veulent pas de fatigue normalisée. Or, dans le domaine, si elle ne le fait pas, elle est obligée de faire de la faute. Et parce qu'elle veut rester intègre, elle a souffert des pertes. Où est cette génération? Les faux si concis, c'est ceux qui aiment chanter pour Dieu, mais qui n'aiment pas souffrir pour Dieu. Les faux si concis, c'est ceux qui sont prêts à parler en langue, mais qui ne sont pas prêts à parler en intégrité. Quand ils parlent avec les païens, ils ne parlent pas en intégrité. Ils se conforment au siècle présent, ils se conforment au monde. Toutes les compromissions qu'on leur propose par tous, ils acceptent tout au nom de la sagesse. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Mes frères et sœurs, il y a un mal que tu dois haïr et il y a un mal que tu dois apprendre à aimer. Le mal que tu dois haïr, c'est le fait de blesser le cœur de Dieu. Et le mal que tu dois apprendre à aimer, c'est le fait d'avoir mal toi, de souffrir toi parce que tu veux faire plaisir à Dieu. Ceux qui n'aiment pas les souffrir, ne peuvent pas marcher longtemps avec Dieu. Demandez à Abraham, t'as tôt 21, sans anesthésie. Et puis il dit, c'est le signe de notre alliance. Tiens. Les faux circonstits, ce sont ces chrétiens-là qui remplissent nos églises, qui chantent, qui se prostènent, qui prient. Mais une fois qu'ils sortent, tout ce qui fait souffrir à cause de sa foi, ils évitent. La Bible dit que ceux qui veulent vivre piaiseusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Il y a des étudiants ici et des élèves qui sont des tricheurs à l'école. Et la raison pour laquelle ils trichent, c'est pour ne pas être mal vus par leurs camarades. Parfois ils trichent, ce n'est pas même le fait qu'ils demandent. Parfois c'est le fait qu'ils ont la réponse. Et quand on leur demande, ils distribuent à tout le monde. Parce que s'ils ne donnent pas, on va les voir pour des méchants. Ils ne veulent pas souffrir d'être mal vus par les camarades de classe. Si tu te comportes comme ça, tu as un faux circonstit. La circonstition du cœur, c'est ce que Dieu demande. Et la circonstition du cœur c'est d'accepter qu'on te fasse souffrir, qu'on t'exclus de certains groupes d'amis, qu'on te voit en bizarre, qu'on t'insulte parce que tu n'as pas voulu te conformer à quelque chose qui allait faire souffrir Dieu. J'ai préféré que les hommes te fassent souffrir plutôt que toi que tu fasses souffrir Dieu. Voici. La romance avec le Saint-Esprit commence quand on prend la décision d'accepter leur souffrance. Quel est cet homme qui va faire plaisir à une femme qui n'aime pas souffrir avec lui mais qui chaque mois démont l'argent de perruque? Quel est cet homme qui sera content de voir une femme? Lorsqu'il y a des choses, supposant qu'un homme vend des climatiseurs qui viennent dans des cartons et parfois les cartons arrivent, ils disent aux gens qui sont autour venez m'aider à décharger. Chaque fois qu'il dit ça à la femme, elle coure en même temps, elle disparaît, elle pense à la voiture et pas. Ils souvaient les cartons sur les dépôts, ils vendent et puis à la fin du mois il vient, là on est pour maths. La façon dont Dieu nous a créés nous-mêmes, on n'aime pas partager notre puissance avec ceux qui n'aiment pas partager notre souffrance. La manière dont nous-mêmes nous sommes, on serait plus emprunt à donner beaucoup de choses à des gens qui souffrent avec nous, qui partagent les souffrances qu'on partage au quotidien avec nous, plutôt que des gens qu'on ne voit jamais qui disparaissent mais quand ils ont des problèmes ils apparaissent comme Superman et dès que tu leur donnes l'autre qui disparaissent ils vont vous dans un mois. Il y a des chrétiens comme ça. Quand Dieu te cherche dans la prière il ne te voit pas. Quand ton église déclare juste cinq jours de jeûne on ne te voit pas dedans. Quand on dit intercession on ne te voit pas. Mais quand on dit programme spécial bénédiction, miracle, tu apparaît comme Superman. fuir les souffrances à cause de sa foi c'est fuir la romance avec le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le Seigneur dans la création il a permis que lorsqu'une femme n'a pas encore de rapport sexuel sa première fois ça lui fait mal et l'homme ça ne lui fait pas mal. Il veut vous expliquer. Le Seigneur a mis dans tous les éléments de la nature que le début de la romance c'est la souffrance. Écoutez ceci Dieu crée Adam et Ève le même jour comme je vous ai dit dimanche passé dans Genève chapitre 1 verset 27 Dieu créa l'homme et la femme. Adam n'était pas plus âgé qu'Ève. Les deux ont été créés le même jour leurs esprits ont été créés le même jour mais c'est le corps d'Adam qui était formé en premier dans Genève 2 et un temps est passé après que Dieu ne forme le corps de Ève. Or les humains ne sont pas des corps nous sommes des esprits. Donc c'est le corps de la femme qui était moins âgé que celui de l'homme et même là encore on peut le discuter parce que c'est la moitié de l'homme qui l'a pu former la femme. C'est sa moitié. Si je prends mon téléphone que je le divise en deux je ne pense pas que le côté droit serait plus âgé que le côté gauche. Donc Ève sort et trouve un gars qui est en face de lui. Il dit cette fois-ci celle-ci est os de mes os chair de ma chair. Et la Bible dit par la suite c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme les deux deviendront une seule chair. L'apôtre Paul il reprend ce passage-là des siècles après dans le livre d'Ephésiens et il dit que ce verset ne concerne pas l'homme mais la femme mais ça parle de Christ et l'Église. L'apôtre Paul dit que cette histoire de l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme il dit je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Donc ça veut dire que l'image de la relation entre l'homme et la femme c'est l'image de la relation entre Christ et l'Église. Donc tout ce que l'homme vit tout ce que la femme vit surtout par rapport à l'intimité c'est une image de l'intimité qu'il doit avoir entre Christ et l'Église. Maintenant quand un homme et une femme décident de rentrer dans un niveau d'intimité où il va y avoir une romance il y a un niveau d'intimité qu'on appelle les rapports sexuels et le premier rapport sexuel de la femme de l'épouse c'est elle qui souffre. C'est elle qui saigne. Christ et l'Église Christ vient sur la terre et pour montrer que nous sommes normalement dans une relation où le début de la relation quelqu'un doit souffrir. il y a une souffrance que quelqu'un doit accepter pour qu'après ça devienne intéressant mais au début quelqu'un doit souffrir. Dans nos rapports humains c'est la femme qui souffre d'abord mais Christ vient sur la terre et contrairement à nous c'est lui qui souffre d'abord c'est lui qui saigne c'est son sang qui verse c'est lui qui souffre en premier et puis après il nous introduit dans la relation. Christ est le seul époux qui a saigné le premier dans l'intimité. le seul c'est le seul époux qui a dit à son épouse tu n'as pas besoin de saigner je le ferai pour toi tu n'as pas besoin de souffrir d'abord c'est moi qui vais souffrir en premier parce que je suis venu restaurer quelque chose dans l'humanité. Lorsque Adam et Ève ont péché et que Dieu est en train de distribuer les sanctions il a dit à la femme j'augmenterai les douleurs les souffrances de tes grossesses il dit j'augmenterai quand on dit augmenter ça veut dire qu'il y avait déjà un fond même si la femme ne péchait pas elle allait souffrir un peu pendant la grossesse mais le péché est venu juste amplifier Dieu a augmenté c'était déjà prévu que la femme souffre un peu pendant la grossesse donc encore logiquement dans nos rapports hommes-femmes dans notre romance hommes-femmes quand il faut qu'il y ait un nouveau-né c'est la femme encore qui souffre pas l'homme mais dans la relation avec Jésus c'est encore le contraire toutes les nouvelles naissances qu'il y a dans le royaume ne sont pas le fruit des souffrances de l'église c'est le fruit des souffrances de Jésus nous sommes dans un royaume où c'est l'époux qui enfante c'est lui qui porte les douleurs de l'enfantement voici pourquoi à quelques heures de sa mort lorsqu'il est rentré à gestémaner il était parti à gestémaner pour enfanter l'église il rentre dans la prière c'est la salle d'accouchement la prière est la salle d'accouchement légale dans le royaume des cieux il rentre dans la prière il commence à prier à prier à prier et lorsque les 3000 esprits les 3000 âmes qui devaient se convertir dans la chambre haute ont commencé à être téléchargées Jésus commence à manifester les mêmes symptômes qu'une femme manifeste pendant l'accouchement la sueur et le sang quand une femme accouche pendant qu'elle est en train d'accoucher elle transpire et elle saigne elle transpire et elle saigne Jésus est un homme qui a un amour d'une femme Jésus est un seigneur qui aime comme une mère Jésus en fait c'est un fils qui aime comme une grand-mère il a saigné et il a transpiré pour que nous soyons engendrés spirituellement maintenant toi on te dit juste de souffrir du fait qu'un groupe d'amis va te bloquer parce que tu dis que tu ne fais plus after work avec eux tu as peur moins tu vas connaître les souffrances que Jésus a acceptées à cause de toi moins tu seras capable de souffrir à cause de lui c'est l'ignorance du prix que Jésus a payé pour que nous on soit chrétiens aujourd'hui qui fait qu'on a peur des petites souffrances que les païens prennent pour nous faire chanter j'aimerais dire à quelqu'un ici qu'on menace de renvoyer dans son boulot si tu ne te conformes pas à certaines compromissions et pratiques malhonnêtes le Dieu qui t'a donné du travail dans cette entreprise n'est pas encore mort si un homme te ferme une porte Dieu va t'ouvrir un portail n'aie jamais peur que les hommes te disent qu'ils vont te mettre au chômage si tu ne pêches pas avec eux le même Dieu qui t'a donné du travail n'est pas mort n'est pas peur des hommes le Seigneur Jésus a dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire ensuite ne craignez pas ceux qui peuvent juste vous donner une lettre de démission et qui ne peuvent rien faire ensuite ne les craignez pas parfois quand le Seigneur même veut que certaines personnes commencent à gérer des business ou rentrent dans des endroits où ils vont gagner plus le Seigneur met une inimitié une haine dans le coeur des gens où ils sont pour qu'on les chasse on est dans un royaume où souvent quand on veut te donner promotion on doit te chasser il y a des humiliations qui sont des promotions masquées tant que vous allez tolérer la compromission dans le milieu professionnel je ne sais pas pourquoi j'ai accueilli parler de ça tant que vous allez tolérer la compromission tant que vous allez continuer à jouer à des petits jeux bizarres avec vos patrons je vous dis la vérité il y a un niveau d'intimité que vous n'aurez pas avec le Seigneur parce que vous évitez la souffrance parce que vous évitez la souffrance voici on va lire encore un autre verset pour voir une autre vérité encore sur cette relation qu'on est censé avoir avec Dieu deuxièmement je vais vous parler du plus grand inémis de nos âmes ton état émotionnel est la chose que Satan va le plus combattre tous les problèmes que nous avons tous les problèmes qui nous supprennent les morts brusques de certains de nos proches les maladies les incidents bougent de certaines personnes tout ça vous savez le but c'est quoi c'est qu'on soit triste c'est qu'on soit triste les maladies les accidents les mauvaises paroles les injures les paroles rabaissantes Satan a un seul objectif derrière il veut que tu sois triste voici pourquoi même dans la réalité quand quelqu'un t'insulte que tu ris ça énerve la personne voici pourquoi dans la réalité quand nous même on chicote nos enfants et puis ils rient ça nous énerve encore les moments qui vivent ça pourquoi est-ce que toi-même quand tu veux lancer un pic à quelqu'un tu fais puis ça n'a pas le fait escompté ça te fait mal parce que chaque fois que quelqu'un veut te faire quelque chose qui te fait mal quand tu n'as pas mal la personne a mal et ce soir on va apprendre à faire mal à Satan il y a des vérités bibliques que Dieu va nous donner qui va faire que Satan aura mal parce qu'il va voir qu'il y a des choses qu'il a envoyées dans nos vies ça ne nous fait plus mal c'est-à-dire qu'on vit comme si il n'avait encore rien fait quand le Seigneur dit garde ton coeur plus que tout car de lui viennent les sources de la vie cela veut dire que chaque fois que Satan veut détruire ta vie il attaque ton coeur est-ce que tu es venu ce soir avec une tristesse qui est venu ce soir avec une amertume peu importe le sujet écoutez ce que je vais vous expliquer l'ennemi numéro 1 de ton âme ce n'est pas Satan c'est la tristesse il y a une haine pour la tristesse il y a une haine pour la tristesse et pour l'amertume que vous devez développer si vous voulez rester en romance avec le Saint-Esprit lisons maintenant ce que le Seigneur dit à propos Hébreu chapitre 12 verset 15 Hébreu chapitre 12 verset 15 veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble allons doucement veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ok et comment est-ce que quelqu'un peut lui-même se priver de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume racine de quoi d'amertume l'amertume est un arbre wow l'amertume est un arbre qui a des racines or comme vous le savez aucun arbre ne peut avoir des racines s'il n'y a pas une sémence le Seigneur parle des racines d'amertume ça veut dire que l'amertume est quelque chose qu'on sème il y a des personnes que certains utilisent pour semer l'amertume dans ton coeur par des regards la personne te réage d'une façon et puis dans ton coeur il y a une voix qui te dit comment te réage mal l'arbre commence à pousser la personne n'a rien dit racine d'amertume ça a commencé il y a des personnes que certains pour semer l'amertume dans ton coeur par des publications des statuts que vous aimez appeler statuts visés c'est toi seul qui te vise avec les statuts sinon moi j'ai développé un principe de ma vie si quelqu'un dit quelque chose que la personne n'a pas dit mon nom ça ne me concerne pas peu importe la manière dont la personne est explicite dans cette description tant qu'il n'a pas dit Jacques je dis c'est pas de moi qui parle s'il était courageux qu'il avait jamais dit mais l'aurait dit c'est pas de moi qui parle racine d'amertume commence toujours par une semence et la semence ça peut être un regard une parole une attitude que Satan prend pour travailler l'esprit de Dieu travaille avec des semences Satan aussi travaille avec des semences il y a des gens ici vous avez laissé pousser dans vos cœurs des racines d'amertume racine est devenue baobab il y a des gens ici si Dieu vous montre votre état émotionnel vous allez vous arrêter comme ça avec des branches des lianes fromager de la tristesse les baobab de l'amertume continue la suite du verset racine d'amertume ensuite poussant des rejetons les rejetons c'est les branches là et puis les autres arbres ensuite ne produisent du troublant et que plusieurs n'en soient infectés plusieurs n'en soient infectés la tristesse c'est une infection c'est une saleté dans l'âme c'est une infection c'est une infection et vous allez voir que pendant le covid lorsque les gens étaient infectés on pratiquait l'isolation et en général les gens qui sont infectés par l'amertume ils sont isolés quand quelqu'un est infecté il n'aime pas les racines du monde comme ça il dit il va rester dans son intimité quand quelqu'un est infecté la personne ne vient plus à l'église la personne invite la compagnie des fois et soeurs et la personne dit que mieux vaut chercher Dieu à la maison ça c'est le discours des infectés quand vous voyez quelqu'un qui dit c'est mieux de prier à la maison que d'aller à l'église c'est un quoi c'est un infecté il a le covid 24 pourquoi est-ce que certains travaillent énormément à mettre le maximum d'amertume dans le coeur du maximum de personnes parce que tu vas prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme simplement si vous voyez quelqu'un qui est rancunier qui a de l'amertume et qui malgré ça arrive à toucher cette somme d'argent ça veut dire que logiquement c'était au moins le trip que Dieu voulait lui donner si quelqu'un arrive à avoir une forme de prospérité dans l'amertume c'est que ce n'est pas ce que Dieu a prouvé pour lui il aurait pu y avoir plus il aurait dû y avoir plus il y a tellement d'exemples dans la Bible des personnes qui à cause de l'amertume n'ont pas vu des bénédictions que Dieu leur a donné il y en a tellement regardons ensemble 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10 la tristesse est dangereuse c'est pourquoi Dieu a créé la romance avec lui pour changer des émotions 2 Corinthiens 7 verset 10 en effet la tristesse selon Dieu produit une répétence à salut dont on ne se répand jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort la tristesse du monde produit quoi la mort la tristesse du monde produit quoi la mort j'aimerais te poser une question s'il y a une tristesse ou une amertume qui te suit pose-toi une question est-ce que tu es triste à cause de Dieu parce que Dieu te manque ou bien tu es triste parce qu'il y a une chose du monde qui te manque j'ai une grande bobine es-tu triste un peu est-ce que souvent la nuit t'arrives de te mettre sous ton drap d'éteindre la lumière et puis de de ruminer des choses blessantes la raison de ta tristesse est-ce que c'est rattaché à quelque chose de Dieu qui te manque ou c'est rattaché à quelque chose du monde qui te manque loyer c'est une chose du monde l'argent c'est une chose du monde mariage c'est sur la terre ici enfant c'est sur la terre ici perruque c'est sur la terre talon c'est sur la terre téléphone voiture maison c'est sur la terre si tu veux être dans un bon état émotionnel le manque de l'une de ces choses ne doit pas te rendre triste sinon cette tristesse va produire la mort chaque tristesse qui vient d'une chose qui est dans le monde produit la mort la mort spirituelle arrive beaucoup plus facilement que ce qu'on croit quel est l'objet de ta tristesse ce qui fait rentrer dans des dimensions profondes de l'onction et de l'esprit de prophétie c'est quand tu es triste parce qu'il y a longtemps que tu n'as pas entendu la voix du Saint-Esprit c'est quand tu es triste parce que ça fait des années que tu veux voir des visions et depuis là Dieu ne t'en donne pas c'est quand tu es triste parce qu'il y a des éléments de la parole de Dieu que tu veux comprendre que tu n'arrives pas à comprendre une tristesse pour les choses de Dieu réjouit Dieu mais une tristesse à cause des choses qui sont sur la terre ça va te conduire à la mort spirituelle et voici un exemple pratique de certaines personnes qui ont été tristes pour des raisons qui ne sont pas spirituelles et à cause de cela ils avaient perdu leur vie de prière vous les connaissez des puissants hommes de Dieu Luc 22 verset 45 des puissants apôtres Luc 22 verset 45 Luc 22 verset 45 oui après avoir prié il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormi de tristesse endormi de quoi ? de tristesse quelqu'un qui est triste ne peut pas prier pendant longtemps ce n'est pas toujours la fatigue qui fait que tu t'endors pendant que tu pries souvent c'est la tristesse voici tes grands frères ici regarde tes ancêtres ils étaient apôtres hommes de Dieu la même musique ils chassaient les démons ils priaient pour la mort la mort se levait mais un jour Jésus leur a dit venez prier avec moi malheureusement pour eux ils ont suivi Jésus avec une tristesse et quand ils sont arrivés à gestémaner Jésus était en train de prier et eux ils étaient endormis de tristesse ça veut dire que la tristesse est insomnifère quand Satan veut t'endormi il t'attriste quand Satan veut tuer ta vie de prière il n'a pas réussi à passer par la nourriture il passe par les lames pourquoi est-ce que les apôtres étaient tristes j'aimerais vous envoyer dans une vérité profonde entre eux et Jésus c'est qui on devait crucifier Jésus les appelle il dit les gars le fils de l'homme doit mourir on va me tuer je vais souffrir entre les mains des anciens mais je vais ressusciter le troisième jour c'est lui son problème non ? maintenant pour lui même son problème il dit à ses amis venez me soutenir c'est son sujet de prière ils ont donné ce sujet ils me ont chargé le sujet donc Jésus va mourir va mourir et ils ont commencé à pleurer le gars qu'on devait tuer lui-même là était sédé c'est eux qui ont chargé le sujet j'aimerais te dire un secret cette histoire d'intercéder pour les gens ou de prendre le sujet des prières des gens il y a des problèmes de certaines personnes qui ne sont pas vos problèmes mais qui vous ont tellement touché vous avez tellement chargé ça que ça a tué votre vie spirituelle ton papa a décidé souverainement de quitter ta maman ça te fait mal jusqu'à tu n'arrives plus à prier quand il s'est marié tu étais là c'est normal que tant qu'un enfant tous les enfants souhaitent voir leurs parents rester ensemble mais le piège de Satan dans les problèmes qui ne nous concernent pas directement c'est que ça nous attriste à l'excès et on est endormi de tristesse ça peut t'endormir spirituellement il y a beaucoup de problèmes qui ont tué ta vie spirituelle qui ne sont même pas tes poids problèmes c'est-à-dire que si tu prends tes poids problèmes pour ajouter là tu as tes vannues même ça c'est pour les gens seulement quand tu penses ça pour les gens seulement ça te tue veillez sur une chose il y a des charges émotionnelles que nous les humains on n'est pas censés transporter regardez avec moi 1 Pierre chapitre 5 verset 7 1 Pierre chapitre 5 verset 7 oui et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prendra soin de vous le lui ici on parle de qui Jésus on parle de qui Jésus est-ce qu'on peut dire son nom plus fort Jésus on parle de qui ici Jésus voici un principe que Dieu a donné que beaucoup d'entre nous n'appliquons pas moi même pendant plus de 10 ans de vie chrétienne je n'appliquais pas ce principe on nous a appris dans le monde que lorsqu'on a un problème on doit se décharger sur un ami on doit chercher une soeur on doit chercher quelqu'un sur qui on va se décharger mais un jour Dieu m'a montré une image simple me montré comment j'étais en train de me tuer regardez quelque chose donnez-moi le panier je vais faire une illustration viens avec le panier voici une tristesse voici ma tristesse supposons que je suis triste charger ça puis ma charge mes problèmes maintenant Boris vient je cherche quelqu'un pour me décharger je prends un rendez-vous avec Boris Boris moi j'ai besoin de me décharger et je me décharge la charge dont on parle c'est une charge émotionnelle vous savez ce qu'on appelle un problème un problème c'est une situation qui nous rend triste ça peut même être une bonne chose le pasteur Yannick Gatti disait comme ça qu'il y a un frère qui avait des sentiments pour une soeur à force d'avoir trop duré avant d'aller lui dire je t'aime un jour la soeur est venu informer qu'elle s'est mariée qu'elle veut qu'il soit à son honneur à son mariage donc regardez attendez attendez soyez concentré soyez concentré regardez regardez le problème est-ce qu'un mariage c'est un problème mais est-ce que cette information pour ce frère c'est pas un problème donc le problème ce n'est pas la chose c'est les émotions que la chose te procure c'est un appel un problème un problème c'est une chose qui nous donne de mauvaises émotions soit qui nous rendent tristes qui nous mettent en colère c'est ça sinon tant qu'il n'y a pas de mauvaises émotions ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème regardez ceci donc voici j'ai une charge émotionnelle il y a quelque chose qui m'a triste et je cherche quelqu'un pour me décharger j'ai dit Boris pardon décharge moi et lui bon suivez bien la scène n'est-ce pas que moi je suis déchargé je me sens bien et non Boris c'est un bon frère c'est un bon frère il m'a déchargé maintenant quand tu te décharges est-ce que la charge disparaît ou elle se transfère supposons qu'une autre soeur vient voir Boris viens avec le panier Boris je souffre c'est pas grave laisse il vient aussi lui aussi souffre va t'es déchargé va et puis il nous dit en cause Boris c'est un bon frère non c'est un bon frère non quand il vient le voir il te décharge ouais c'est un bon frère allons-y laissons-le c'est un bon frère venez avec ce sac ma soeur viens ton patron te parle mal au travail tu es chargé émotionnellement tu as envie de lui montrer que non le vieil homme a été crucifié mais il n'est pas mort viens on te dit et puis tu te dis tu sais tu te sens chargé et fatigué on fait Boris il décharge de toute façon va te décharger Boris faut te débrouiller vous prenez faut te débrouiller prenez les charges maintenant on vient tu as parlé avec Boris très bien comment tu dis ça décharge merci à la fin de la journée Boris rentre à la maison et puis son enfant vient mon frère mon frère à tard l'enfant vient le voir papa il y a un nouveau vélo il y a vu à la télé je veux ça maintenant même tout de suite je commence le vélo un homme ne peut donner que ce qu'il a voici la journée de Boris tout le monde est venu c'est déchargé sur lui maintenant si Boris décide vraiment même s'il veut donner quelque chose à son enfant qui est dans sa poche est-ce qu'il peut il faut le déposer parce que beaucoup de croyants modernes n'ont pas développé l'habitude de se décharger émotionnellement sur lui sur Jésus ils ont surchargé émotionnellement certains hommes de Dieu c'est un pasteur parce que quand eux ils transfèrent la charge émotionnelle ça ne disparaît pas ça vient sur lui ça vient sur lui ça vient sur lui ça vient sur lui et ça le rend après lui incapable de faire certaines choses de manifester certains caractères même si Boris est gentil il ne peut pas mettre son argent dans sa poche sa mère dans sa poche pour donner quelque chose à l'enfant pourquoi ? parce qu'il est quoi ? il est surchargé Dieu n'avait pas prévu que nos charges émotionnelles se transfèrent sur des humains mais sur lui-même Dieu n'avait pas prévu ça vous qui êtes mariés et qui dites prends moi tel que je suis parfois je suis de mauvaise humeur je vous dis quelque chose vous êtes des assassins qui vous ignorez parce que vous tuez émotionnellement surchargé émotionnellement quelqu'un ça le tuer oh il est écrit tu ne tueras point quand le Seigneur disait tu ne tueras point il ne parlait pas seulement de tuer le corps même l'âme de quelqu'un qui ne doit pas tuer son âme et il y a des charges émotionnelles ce n'est pas l'âme d'un homme qui est censé recevoir ça d'abord c'est Jésus d'abord c'est pourquoi dans Jacques chapitre 5 verset 13 il dit quelqu'un souffre qu'il brille quelqu'un souffre qu'il brille le but des échanges entre frères et sœurs ce n'est pas de se décharger émotionnellement mais ça lui demander des conseils normalement le côté de notre âme là c'est avec Jésus maintenant quand on vient devant les frères et sœurs on demande des conseils et des informations par rapport à notre esprit les pasteurs s'occupent de nous donner des choses par rapport à notre esprit mais par rapport à notre âme l'éternel est mon berger il restaure mon âme émotionnellement parlant aujourd'hui là je ne sais pas les charges avec lesquelles tu es venu mais tu vas te décharger sur lui tu vas te décharger sur Jésus il y a des mamans qui se sont déchargées émotionnellement sur leurs enfants par rapport à des problèmes qu'elles vivaient avec leur mari et ça détruit les enfants il y a des enfants qui n'auraient jamais dû savoir certaines choses sur leurs parents qui n'auraient jamais dû entendre certaines choses mais comme la maman avait besoin de parler de se décharger elle a su charger les enfants et ça fait que ça met les enfants dans une situation où ils sont maintenant incapables d'honorer leur père tu ne peux pas honorer certaines personnes à un certain niveau lorsque tu as des informations sur eux le Seigneur ne peut même pas que les enfants reçoivent certaines charges émotionnelles pour qu'ils restent capables d'honorer leurs parents mais souvent les femmes moi j'ai peur des femmes mariées qui n'ont pas d'amis les femmes qui disent c'est mon mari seulement qui est mon ami vous êtes des assassins la majorité des femmes qui fonctionnent comme ça sur deux ans, trois ans vous allez tuer émotionnellement votre mari parce que tout ce que vous vivez là il doit être le seul interlocuteur tout ce que vous vivez c'est le seul interlocuteur oh même Dieu lui-même là il est assis et puis il y a 24 vieillards autour de lui Dieu a 24 amis Dieu là il a 24 numéros de téléphone ce n'est pas une seule personne à qui il parle de tout vous surchargez émotionnellement les gens et après ces personnes là vous voyez que leur caractère se défunt leur caractère change et il y a beaucoup d'hommes mariés parfois ils veulent aller rester avec leurs camarades eux ils ont leurs amis les femmes n'ont pas d'amis il dit je m'en vais avec mes amis elle dit eux venus aussi je vous assure les femmes comme vous le savez ont plus d'émotions des charges émotionnelles que nous donc c'est elles qui doivent avoir la vie de prière plus que nous et puis elles vont avoir aussi beaucoup d'amis à qui elles peuvent parler pour demander leurs conseils donc quand une femme se met dans une position où elle veut prendre un seul homme pour faire son papa son mari son ami son intercesseur son prédicateur son coussin son tout tu vas le tuer dis tu ne tueras point dis vraiment tu ne tueras point tu ne tueras point déchargez-vous déchargez-vous sur Jésus déchargez-vous sur lui Jacques chapitre 5 verset 13 est clair quelqu'un souffre qu'il prie quelqu'un souffre qu'il prie quelqu'un souffre qu'il prie ne viens pas parler à un humain d'un problème dont tu n'as jamais parlé au Saint-Esprit si tu as envie de pleurer pleure dans la présence de Dieu et puis après maintenant si ça ne suffit pas le reste de la charge tu peux venir devant un humain là ça ne sera pas trop au moins tu as déjà déposé une partie dans la présence de Dieu et puis le reste tu viens devant le Seigneur je vous assure je suis en train de parler avec humour mais c'est quelque chose de réel moi je ne savais pas cette chose il y a encore 6 mois en arrière je m'asseyais j'écoutais à tout le monde les gens me expliquaient quel est le problème du matin au soir du matin au soir et un jour il y a un de mes cousins qui est venu du Canada qui m'a regardé qui m'a dit au Canada c'est interdit que même un psychologue reçoive plus de 4 personnes par semaine toi tu as vu je vois 27 personnes la journée je lui ai dit tu ne connais pas les choses de l'esprit et c'est là souvent je rentre à la maison le soir et je pense mais celle-là comment on l'a fait pour l'aider lui là comment on fait lui là comment on fait puis quand je regarde 5 heures j'ai veillé je ne me suis pas rendu compte quand tu rentres à la maison maintenant tu rumines tu penses à tout ce qu'on t'a expliqué la journée et les problèmes pour lesquels tu n'as pas trouvé de solution te font culpabiliser et tu es dans une culpabilité qui te fait veiller et à force de ne pas dormir régulièrement un jour tu tombes malade et on va dire c'est une attaque ce ne sont pas les démons qui m'ont attaqué en tout cas et c'est là le Seigneur m'a donné cette image pour dire en fait ce que tu fais n'est pas bien il m'a montré un verset où j'ai trop à dire à Moïse ce que tu fais n'est pas bien j'ai trop à dire à Moïse ce que tu fais n'est pas bien c'est gentil mais ce n'est pas bien parce que la charge émotionnelle d'écouter différents problèmes de différentes personnes un humain n'a pas fait pour supporter ça déchargez-vous celui déchargez-vous celui voici exercice pratique jour roi spirit of God j'aimerais qu'on passe quelques minutes à se décharger un peu sur lui j'aimerais que chacun pense un peu à quelque chose qui le blesse qui la triste qui le fatigue j'aimerais que tu penses à quelque chose qui spirituellement te pompe le Dieu qui décharge est dans la salle il dit venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués venez à moi Jésus je vous donnerai du repos j'aimerais que tu puisses rentrer en toi-même et dans ce temps de romance avec le Saint-Esprit que tu lui exprimes tes souffrances parfois comme je dis les choses qui nous attrissent ne nous concernent pas mais ça concerne certains de nos proches il y a un échange d'émotions que Dieu veut faire avec toi il veut prendre ta tristesse et te donner sa joie il veut prendre ta mauvaise humeur et te donner sa bonne humeur plus tu vas devenir spirituel plus tu seras toujours joyeux pas parce que tu n'as pas de problème mais parce que les émotions du problème tu te décharges régulièrement donc tes problèmes ne peuvent plus te rendre triste ils existent mais ne t'attrissent pas comme Daniel qui était dans la France au lion les lions étaient là mais les lions ne pouvaient pas lui faire du mal c'est possible d'arriver dans un niveau d'intimité avec Dieu où tu as des problèmes les factures sont là les problèmes sont là mais les problèmes sont comme des lions inoffensifs ils ne peuvent pas te tuer les problèmes sont là mais ils ne peuvent pas te faire du mal à cause de sa présence les problèmes n'ont pas disparu comme les lions n'ont pas disparu de la force au lion mais les lions ne pouvaient pas détruire émotionnellement Daniel Dieu ce soir est descendu dans ta force au lion est-ce que tu te sens emprisonné est-ce que tu te sens en cage est-ce que tu te sens dans une situation où tu ne sais pas comment sortir tu ne sais pas quoi faire décharge-toi sur lui le Dieu de Daniel peut-être que ce sont des lions de problèmes financiers peut-être que ce sont des lions de problèmes spirituels peut-être que ce sont des lions de problèmes familiaux il y en a ici vous êtes dans une cage de lions de mauvais comportement de vos enfants vos enfants sont malpolis vos enfants fument la drogue vos enfants ont commencé à aimer les choses du monde ça vous attrise vous ne savez pas quoi faire peut-être qu'il y a un de tes proches qui est malade qui est gravement malade tu sens qu'il est en train de partir on le soigne on le soigne on le soigne mais tu sens que les médicaments et l'hôpital n'arrivent pas à faire quelque chose tu as prié tu as jeûné mais la maladie est toujours là décharge-toi sur lui ce soir malas qui la va et les bandes dans nos cibles t'as à... y ae y ae y ae y ae ay y ae y ae y ae Ayayayayaya Je veux seulement que les instruments jouent et que chacun puisse se décharger sur Jésus. Vous qui venez de perdre un emploi de façon injuste, déchargez-vous sur lui. Vous qui venez de perdre un de vos proches De façon subite Déchargez-vous sur lui Vous qui venez de perdre votre mariage Vous qui êtes en naissance de divorce Déchargez-vous sur lui Déchargez-vous Les blagues, tofles, cadors Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter Qui a été mis de côté dans une église On t'a accusé de quelque chose que tu n'as pas fait Le pasteur n'a même pas pris le temps de t'écouter et d'écouter ta version Il a commencé à dire aux gens de l'église de s'éloigner de toi De ne plus marcher avec toi Et la nouvelle n'est pas venue à ton oreille Tu as été blessé Déchargez-vous sur lui Man, de l'estopale Il y a quelqu'un qui a perdu une forte somme d'argent il y a quelques jours Jusqu'à aujourd'hui quand tu y penses la douleur est là Parce que ça allait t'aider à régler tellement de problèmes Tu te demandes comment tu vas faire pour retrouver cette somme Comment tu ne peux pas avoir encore cet argent En attendant que Dieu te donne une solution Ne laisse plus ce problème t'enlever la joie Ne laisse plus ce problème t'enlever la paix Décharge-toi sur lui Tu as perdu l'argent mais tu n'as pas perdu Dieu Tu as perdu quelque chose de ce monde Tu n'as pas perdu le Saint-Esprit N'est-ce pas que le Saint-Esprit a plus de valeur Que toutes les choses qui existent sur la terre N'est-ce pas que tu lui as dit Seigneur tu es tout pour moi Lorsque tu lui disais tu es tout pour moi Est-ce que tu pésais le poids de ses paroles Si tu n'as pas perdu celui qui est tout C'est que tu n'as rien perdu Si tu n'as pas perdu la présence de celui qui est tout Tu n'as rien perdu Décharge-toi sur lui Manteau lavé Il aboie alors ce qu'il veut dire Omendi lavé Il a pas d'eau Fille la main Il adore Tu charges du boulot Ça fait plusieurs mois Tu n'arrives pas à trouver d'issue Je te sens humilié Quand tu es au milieu Des jeunes de ta génération Qui sont en train de parler de leur travail Il y a un sentiment Un complexe d'infériorité qui te prend Ce sentiment vient du monde Il n'est pas de Dieu Décharge-toi sur lui Décharge-toi sur lui La tristesse qui vient du monde produit la mort La tristesse qui vient du monde produit la mort Et ce soir Dieu veut te faire sortir de la mort Il veut te réveiller dans la prière Décharge-toi Décharge-toi sur lui Ouh Chade lavé La main d'où Rua Rua Spirit of God Rua 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 Bless wind of God Rua Rua Spirit of God Rua Rua Bless wind of God Rua 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 Ton père et ta mère se sont séparés Cette blessure est restée dans l'âme jusqu'à aujourd'hui Décharge-toi sur lui Tu as vu ton père en train de battre ta mère Tu as vu ton père en train de violenter ta mère Elle est partie dans l'humiliation Lorsque tu penses à cette scène Il y a une colère contre ton père qui donne à ton coeur Il y a une démon qui est en train d'utiliser cette scène Pour t'éloigner de Dieu Il y a une racine d'amertume Le Seigneur me montre une racine d'amertume Dans le coeur de quelqu'un qui a vu son père en train de battre sa mère Et à cause de cette scène Il y a une haine contre ton père Qui est à l'intérieur de toi Tu n'arrives plus à l'honorer Ni en pensée Ni en parole Ni en axe Ce soir décharge-toi sur lui Décharge-toi sur lui Il est le Dieu des femmes abandonnées Il est le Dieu de la délaissée Jésus est le Dieu de ceux qui n'ont personne à pas Dieu Je dis que Jésus est le Dieu de ceux qui n'ont personne à pas Dieu Jésus est le Dieu de ceux qui n'ont personne à pas Dieu Tu lèves les yeux vers ta famille maternelle Mais le secours ne vient pas Tu lèves tes yeux vers l'église Mais le secours ne vient pas Tu lèves tes yeux vers les montagnes Mais le secours ne vient pas D'où te viendra le secours ? Le secours vient de l'éternel Qui a fait les cieux et la terre Décharge-toi sur lui Décharge-toi sur lui Ton supérieur hiérarchique t'a mal parlé en public Il t'a humilié Depuis lors tu n'arrives plus à travailler comme avant Ces bureaux sont devenus des prisons émotionnelles pour toi Lorsque tu es à l'intérieur de ces bureaux Tu as l'impression que tu es dans une fosse au lion Tu vois tes collègues comme des lions Tu vois les gens comme des lions Tu n'es pas à l'aise Décharge-toi sur lui Si la présence de Jésus descend dans ce bureau La fosse au lion se transforme en un salon Quand Jésus y vient Parce que la gloire de Dieu était descendue dans la fosse au lion Ce lieu qui était censé être un lieu de mort pour Daniel Est devenu un hôtel Dieu transforme les prisons en hôtel La présence de Dieu transforme les lieux les plus inconfortables En des lieux de repos Décharge-toi sur lui Décharge-toi sur lui Jésus-moi s'en prie Soif t' pneumicamente En un endroit à l'aise Qu' correlation-­paut Que les gens saient Que les gens saient On ne l' independently Qu'ils ne laissent qu'elle Qu'ils ne entitôt dans la touche car lise fait ça d'ado cali des chalades et l'adio ce qu'a l'idée plan de liste a pas tout la dica il a fallu la vie la veille la mer ou la blême sgape l'ando il a baladé à consolation éternelle mandy la haïle va éclame en douce à baladie à souplan du faille l'éblis à patos à léa à tout la réassou la tia palo chaque il a dit la bille la cador il est le dieu de ceux qui n'ont personne a pas dieu jésus est le dieu de ceux qui n'ont personne a pas dieu jésus est le dieu de ceux qui n'ont personne a pas dieu c'est parce que tu n'as personne qu'il veut être ton dieu c'est parce que je dis moi j'ai des personnes qui comptaient il te dit dorénavant comme sur moi comme sur moi décharge toi suis moi décharge toi aïe 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 aï Des inquiétudes que tu as par rapport à ta vie professionnelle. Parle-lui des peurs que tu as par rapport à ton mariage. Je te demande, est-ce que moi je vais me marier même un jour? Avec toutes les blessures que tu as vécues et tous les scandales auxquels tu as assisté, je te dis, est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans ce truc? Décharge-toi sur lui. Parle-lui de tes inquiétudes. Converse avec le Saint-Esprit ce soir, je t'en prie. Parle-lui. Exprime-lui tes plus grandes peurs. Il y a quelqu'un ici qui travaille dans une entreprise où tu vis dans la peur d'être envoyé. Tu vis dans la peur de perdre ton boulot. À cause de la peur, tu fais beaucoup d'erreurs. Quand on te confie des tâches, justement, tu veux tellement bien faire et tu as tellement peur de mal faire que tu fais mal. Parce qu'il est écrit, ce que je crains le plus, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu es en train d'être atteint. Peindre l'esprit de médiocrité à cause de la peur. Décharge-toi sur lui, s'il te plaît. Décharge-toi sur lui. Manteau la vie, apathos et palais. Décharge-toi sur lui, s'il te plaît. Décharge-toi. Appris la douce et vlée et navée. Au plan de crise, à palos et fédia. Au main, il est balos et plein cadou la vie. Il y a des femmes ici, des mères de famille, qui se sentent surchargées émotionnellement à cause des charges ménagères, des charges des enfants, des charges qui reposent sur elles seules, sans aide. Déchargez-vous sur lui ce soir. Et quand vous allez rentrer, ayez des conversations franches avec vos maris. Beaucoup parmi eux ne savent pas comment vous vous sentez. Parce que vous souriez. Parce que vous dites que tout va bien. Ils pensent que vous êtes ultra fortes. Et que ça n'a aucun effet négatif sur vos émotions. Tout se charge à vous seuls. Parlez avec eux. Déchargez-vous sur Jésus. Et exprimez-vous clairement. Sinon, vos vies de prière vont être détruites. Vous allez être endormis de tristesse. Endormis de tristesse. Et pendant que je suis en train de parler, je peux voir par Jésus-Christ. L'une parmi vous qui a même prié pour dire « Seigneur, je n'arrive même plus à prier tellement je suis fatigué. » En fait, c'est un cri que tu as exprimé dans ton âme. Et dans le monde spirituel, ça a rétenti. Depuis la commune où tu habites, jusque dans le ciel. Le Seigneur, moi j'ai une scène où c'est comme si tu parlais dans un haut-parleur. Ça a résonné dans tout le ciel. Tellement ta douleur est profonde. Le Saint-Esprit te dit ce soir. Décharge-toi sur moi. Bientôt, tu vas sortir de ce style de vie. Bientôt, il comprendra et il t'aidera. En attendant, ne garde pas les racines d'amertume. En attendant, ne m'imimie pas. Décharge-toi sur moi. Wow. C'est parti. Aïe, 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 aïe Prends nos émotions et donne-nous les tiennes. Prends nos fardons et donne-nous ta croix. Prends nos fardons et donne-nous la croix. Sous-titrage MFP. Cette amie qu'on aimait à l'arme. Son âme guérit ma douleur. Sous-titrage MFP. Cette amie qu'on aimait. Son âme guérit ma douleur. Sous-titrage MFP. Son âme guérit ma douleur. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Dans le Seigneur, mon Seigneur crie Elohim, le Seigneur Je parle en langue Dans le Seigneur, mon Seigneur crie Elohim, Adonai Elohim, Adonai Eleh, Elohim, Adonai Eleh, Elohim, Adonai Adonai Il est Elohim Adonai Il est Elohim Adonai Elohim Elohim Adonai Elohim Elohim Adonai Elohim Elohim Adonai Elohim Elohim Adonai Adonai Elohim Elohim Adonai Adonai Elohim Elohim Yes Elohim Elohim Yes Elohim 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 Alléluia Alléluia On va terminer avec ceci Cantique de cantique chapitre 5 A partir du verset 1 Cantique de cantique chapitre 5 verset 1 J'entre dans mon jardin Ma soeur ma fiancée Je cueille ma mie avec mes aromates Je mange mon rayon de miel avec mon miel Je bois mon vin avec mon lait C'est Christ qui parle, c'est Jésus qui parle Le vin, le lait, le miel Trois types d'enseignements Qu'on retrouve dans la Bible Le miel, le vin, le lait Trois types de révélations Allons-y Mangez Amis, buvez Enivrez-vous d'amour Enivrez-vous L'une des choses que j'ai vite découvert par la grâce de Dieu Quand j'ai commencé à marcher avec le Saint-Esprit C'est que Dieu n'a jamais interdit qu'on s'enivre Dieu n'a pas interdit qu'on soit saoulé C'est la chose qui nous saoule Qu'il a précisé Un homme qui ne vit pas saoulé Qui ne vit pas ivre Il ne peut pas faire certaines choses Il y a certaines choses qu'il faut faire là Si tu as les yeux clairs Il ne peut pas Il y a des actions dans la vie Avant de les poser, il faut te saouler Mais pas de vin Pas d'alcool Enivrez-vous d'amour Le Seigneur veut qu'on s'enivre L'ivresse est un état dans lequel Dieu nous veut en permanence C'est juste que Satan nous a trompé sur la chose qui nous saoule Il y a certains qui prennent la drogue D'autres prennent la cigare D'autres prennent l'alcool Ça c'est le péché Mais il y a une autre chose qui enivre C'est l'amour des yeux Les djihadistes La majorité d'entre eux qui se font exploser les bombes Ce sont des jeunes C'est des jeunes que les islamistes Envoient pour se faire exploser dans les supermarchés Pourquoi est-ce que ces jeunes-là sont prêts à mourir ? Parce qu'ils sont ivs Et ils sont ivs de quoi ? Il y a un monsieur que j'ai rencontré en Éthiopie Qui était l'un de leurs formateurs Mais qui est devenu pasteur aujourd'hui Un imam qui formait les djihadistes Il nous expliquait que Pendant des années Quand on les envoyait dans les désirs On les retirait de leur famille On leur parlait Des récompenses Et du type d'amour Qu'ils vont vivre au paradis S'ils acceptent de mourir pour Allah Et on leur disait Qu'il y a un certain nombre de femmes De vierges Qu'on va leur donner Et lorsqu'ils pensaient à l'amour Qu'ils allaient vivre au ciel Ils étaient ivs Et ils n'étaient pas à mourir Ils n'avaient pas peur de perdre leur vie Pourvu qu'on arrive à les convaincre Et à les enivrer du fait Qu'il y a un amour Qui n'est pas sur la terre Qui les atteint au ciel Mais ces formateurs Eux-mêmes ne se faisaient jamais tuer Ils vous apprennent à mourir Mais eux ils n'aimaient pas Notre royaume Le seul royaume Où le roi lui-même est venu mourir d'abord Il est venu d'abord mourir Pour nous montrer comment on meurt Regardez le verset 2 Celle qu'il parle maintenant C'est l'épouse Celle qu'il parle maintenant C'est l'église Qui est en romance Avec Christ Même quand cette église est endormie Il y a une partie d'elle Qui ne dort pas C'est son coeur Vous savez Lorsque tu as déjà goûté A l'amour de Jésus Une fois dans ta vie Même quand il arrive Que tu le rétrogrades Même quand il arrive Que tu t'endors spirituellement Il y a une partie de toi Qui ne peut jamais être endormie De ton coeur Voici pourquoi Peu importe la façon Dont tu t'es éloigné de Jésus Quand un jour Tu vas entendre un cantique Ou tu vas entendre Une prédication Qui parle de ce qu'il ressent pour toi Il y a quelque chose A l'intérieur de toi Qui va commencer à bouger C'est ton coeur Parce que même quand tu t'endors Ton coeur veille Dieu s'est arrangé A ce que tous ceux En qui il est déjà venu habiter une fois Aient le coeur toujours éveillé Voici pourquoi Parfois même dans ton sommeil Tes voisins peuvent t'entendre En train de parler en langue Parce que le corps dort Mais le coeur ne dort pas Voici pourquoi Dans ton sommeil Tu peux être couché Et quand tu te réveilles le matin Tu trouves des versets dans ta tête Tu trouves des compréhensions De la parole dans ta tête Parce que même quand tu dors Ton coeur veille J'étais endormi Mais mon coeur veillait Allons-y C'est la voix de mon bien-aimé Qui frappe Ouvre-moi ma soeur Mon amie Ma colombe Ma parfaite Ici on voit l'époux En train de citer Quatre titres Il a commencé par ma soeur En vérité En vérité Lorsque nous nous convertissons à Jésus Parce que Jésus est fils de Dieu Nous devenons ses frères et ses soeurs d'abord Jésus voit d'abord l'église comme sa soeur Ça c'est le premier niveau d'intimité Le deuxième niveau d'intimité c'est quoi ? Mon ami Mon ami Le troisième c'est quoi ? Ma colombe Parle-nous, parle-nous, parle-nous Je veux vous dire un mystère La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 Que celui qui s'attache au Seigneur Au Saint-Esprit Ferme avec lui Un seul esprit Lorsque tu grandis dans la romance Avec le Saint-Esprit Il arrive un moment où dans le monde spirituel Ton esprit se confond avec le Saint-Esprit Il est la colombe Et afin d'attacher à lui Vous formez un seul esprit Et parfois quand Christ te regarde Il voit l'esprit Il y a un niveau d'attachement au Saint-Esprit Qui fait que même les démons t'appellent colombe Celui qui s'attache au Saint-Esprit Peut arriver à un niveau de fusion avec le Saint-Esprit Où les démons ne font aucune différence entre toi Et la colombe qui est descendue sur Jésus Le jour de son baptême Et Jésus dit ici Tu es ma soeur Tu es mon ami Mais arrive un moment Je te vois comme une colombe Mais ce n'est pas le plus haut niveau Ma parfaite Si vous continuez de communier avec le Saint-Esprit Et de chercher à le connaître Il va arriver un moment où il va vous convaincre Que vous êtes parfait Le Saint-Esprit Peut regarder un pécheur Et le déclarer juste Il peut regarder aussi quelqu'un qui a le défaut Et le déclarer parfait Si Dieu Peut justifier le pécheur C'est qu'il peut aussi appeler parfait l'imparfait Et la Bible dit clairement par la peau de Paul Que Jésus va venir enlever cette église là Qui est parfaite Sans tâches Ni rites Ni rien de semblable La perfection Ce n'est pas le fait de ne jamais faire des défauts Mais la perfection C'est le fait de toujours avoir envie De ressembler à Christ Le parfait Ce n'est pas celui qui ne fait pas d'erreur Mais le parfait C'est celui qui a toujours à coeur De ressembler à Jésus Voici pourquoi lorsque ce Dieu là-bas A tirer ton attention sur tes églises Tu ne vas pas te justifier Tu vas chercher à te répandir Et puis avancer Et il va t'appeler ma parfaite Ma parfaite Regardez la suite Quand ma tête est couverte de rosée Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit Verset 3 J'ai ôté ma tunique Comment la remettrais-je ? Je lavais mes biais Comment les salirais-je ? Ici c'est toujours l'épouse Qui est en train de parler Cette épouse là Est en train d'annoncer un acte Que le Messie allait faire Lorsqu'il allait venir Un jour A la poche de sa mort La Bible dit que le Messie A ôté sa tunique Et il a commencé A laver les pieds De ses disciples Et ce qui s'est passé C'est que la plupart d'entre eux Se demandaient Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Et le Seigneur a dit Que vous ne pouvez pas comprendre Maintenant ce que je suis en train de faire Mais laissez-moi aller jusqu'au bout Vous savez Nous sommes aujourd'hui le corps de Christ Tout ce qu'on a fait au corps de Christ C'est à nous l'Église Qu'on est en train de le faire Quand Jésus a ôté sa tunique C'est notre tunique Qu'on est en train d'enlever Le tunique du péché La tunique du vieil homme La tunique de la culpabilité La tunique des maladies Maintenant le lavement des pieds en question Mes frères et sœurs Souvenez-vous Que le Seigneur Jésus Christ Lorsqu'il voulait laver les pieds de pierre Pierre refusant Jésus lui dit Lorsque le corps de tout un homme est pur Il ne lurerait seulement Qu'à ce qu'on lui lave les pieds Pour qu'il soit entièrement pur Les pieds c'est l'image du zèle Les pieds c'est l'image des activités Les pieds c'est l'image des intentions Qu'on prend pour faire certaines choses Et l'une des expériences qu'on vit Quand on est en romance avec le Saint-Esprit C'est qu'il purifie les intentions de nos cœurs Les motifs pour lesquels tu veux évangéliser Les motifs pour lesquels tu veux ouvrir ton propre business Les motifs pour lesquels tu veux avoir de l'argent C'est quoi ? Est-ce que c'est pur ? Est-ce que c'est pur ? Le lavement des pieds c'est le lavement des intentions Pour lesquelles on veut marcher dans certaines directions Ça représente en fait la purification de nos intentions Derrière les chemins qu'on veut emprunter dans la vie Et si le Seigneur Jésus-Christ lave tes pieds Il ne pourra plus se souiller encore Le Saint-Esprit va te faire comprendre La raison pour laquelle un enfant de Dieu de Chicha Gagné de l'argent Ce n'est pas pour apparaître dans le classement Des cinq plus grands milliardaires de son pays C'est dans le but de pouvoir contribuer activement A l'avancement du royaume des cieux sur la terre Je prie que Dieu purifie tes pieds Au nom de Jésus Que ton aile, les intentions pour lesquelles tu fasses les choses Ne deviennent pu Regardez le verset 4 Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre Et mes entrailles sont émues pour lui Ça parle toujours de Christ Vous savez, Esaïe a appelé Christ le bras de Dieu Dans Esaïe 53 Il dit qui a reconnu le bras de Dieu En fait non Quand Jésus est venu sur la terre C'est Dieu qui a fait passer sa main par la fenêtre Tout ce que les gens ont vu de Jésus Ce n'est que le bras Qui a reconnu le bras de l'éternel ? Tout ce que les gens ont vu de Jésus Ce n'est que son bras Voici pourquoi Jésus a dit que celui qui croit en moi Va faire les mêmes oeuvres Et de plus grande Parce qu'en Israël Israël a connu le bras Mais le monde est en train de connaître le corps Le corps Le corps En 3 ans et demi Les miracles, les signes et les prodiges Qui ont explosé en Israël N'ont été produits que par un bras Le bras de l'éternel Mais pourquoi est-ce qu'il y a des miracles plus grands dans notre génération ? Pourquoi est-ce que dans notre génération On voit des gens pour qui ils ont pris Ils grandissent sur place ? Pourquoi dans notre génération On prie pour des gens ils maigrissent ? Pourquoi dans notre génération On voit des insuffisances rénales Corrigées sans prière ? Pourquoi ? C'est parce que le mouvement de l'éternel Dans les derniers temps Ne se fait pas seulement avec un bras C'est le corps de Christ C'est le corps Dans les derniers temps Jésus marche avec le corps Voici pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 1 Lorsque Jean l'a vu Il a vu marcher au milieu Des 7 chandeliers Et il a dit que les 7 chandeliers Ce sont les 7 églises Jésus ne marche pas avec les ministères individuels Il marche avec les églises Il marche avec le corps Quand un mouvement de réveil commence Veillez à ne jamais idolâtrer un prédicateur Ou un homme Comme étant celui par qui le réveil doit venir Moi quand on me dit ce genre de choses Je n'aime pas Parce que je connais les réalités spirituelles Mon père spirituel m'a dit Jacques Quand Dieu commence à te faire Le pasteur Yannick Jati m'a dit Quand Dieu commence à te faire briller dans un domaine Prie Pour que tu ne sois pas le seul qui brille Il dit parce que l'une des choses Qui a causé la chute de Satan C'est parce qu'il était le seul as bruyant Quand tu brilles seul Tu es en danger Il a dit de toujours prier Pour que Dieu élève d'autres personnes Qui sont capables de faire les mêmes oeuvres Et de plus grande C'est le bras de Dieu Qui est passé par la fenêtre d'Israël Et il y a une émotion Elle dit mes entrailles se sont émues Mes sentiments se sont réveillés Ça a réveillé ses émotions Maintenant regardez la suite de l'histoire Le verset 5 Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé Oui Et de mes mains a dégoûté la myre De mes doigts La myre est pendue sur la poignée du verrou Tout ça ça a un sens Mais on n'a pas le temps Allons au verset 6 J'ai ouvert à mon bien-aimé Mais mon bien-aimé s'en est allé Il avait disparu C'est Jésus qui est venu sur la terre Quand les gens commencent à s'ouvrir à lui Il est mort, il est parti Allons-y J'étais hors de moi Oh Quand il me parlait Wow J'étais hors Est-ce que tu as déjà entendu Jésus te parler ? Wow La voix de Jésus réveille des émotions Amen Quand vous voyez des gens souvent crier Pendant certaines prédications Ce n'est pas ce que tu entends là Qui les fait crier Yes Parfois derrière ce que toi tu es en train d'entendre Et ils entendent la voix de Jésus Et ça les met hors d'eux Ils sont hors d'eux Yes Regardez la suite Quand il me parlait Oui Je l'ai cherché Et je ne l'ai point trouvé Oui Je l'ai appelé Et il ne m'a point répondu Ça c'est une phase de l'intimité avec Dieu Où tu le cherches Et tu ne le trouves pas Tu lui poses des questions Et il ne répond pas Toute personne qui a déjà cherché Dieu un jour C'est vrai Elle est déjà passé par ce temps C'est vrai C'est vrai Tu le cherches et tu ne le trouves pas Tu viens dans des programmes On prophétie sur tout le monde Sauf sur toi Souvent on te saute On vient et on dit Toi Toi puis quand on vient Le Seigneur est en train de te faire un test Regarde la suite Verset 7 Les gardes qui font la ronde dans la ville M'ont rencontré Ça parle des hommes de Dieu Des dévinciers, des aînés dans la foi Regarde ce qu'ils font À certains nouveaux convertis Qui cherchent Dieu Ils m'ont frappé Ils m'ont blessé Ils m'ont enlevé mon voile Les gardes mûrent Ils étaient en train de prophétiser ici Ce qu'ils allaient faire aux premiers disciples La persécution Que les premiers suiveurs de Jésus Ceux qui étaient en train de chercher Jésus Allaient vivre Les gardes de la ville Les gardiens de la Torah Les pharisiens Les sadduciens Les sacrificateurs Jusqu'à aujourd'hui ça continue Quand on voit un groupe de jeunes Qui commencent à faire des veillés À prier À chercher Dieu D'une façon particulière Certains vont toujours susciter Les gardes de la ville C'est des gens qui vont vous dire Vous savez Ce que vous êtes en train de faire là On a déjà fait ça Vous êtes au zélé Faites un peu un peu Faites doucement doucement Vous êtes au dans les émotions Vous aimez trop courir derrière les sensationnels Vous courez derrière les miracles Écoutez-moi Être amoureux de quelqu'un C'est courir derrière les sensationnels Il y a des sensations Que tu veux que la personne fasse sur ton corps Et puis il y a des sensations Que toi aussi tu veux faire à la personne C'est ça on appelle relation d'amour Donc c'est normal que s'il y a certaines sensations Que tu veux sentir avec Jésus Tu ne vis pas ça dans leur cul Tu dis dimanche Il y a juste ailleurs Il n'y a pas d'amour sans sensation Il n'y a pas d'amour sans émotion Une romance C'est un échange d'émotions Les gardes de la ville Verset 8 Je vous en conjure Fille de Jérusalem Si vous trouvez mon bien-aimé Que lui direz-vous Que je suis malade d'amour Je vais m'arrêter là Vous savez Votre amour pour Dieu Doit vous rendre malade Et l'un des premiers symptômes de la maladie Vous savez c'est quoi ? C'est la perte de l'appétit Quand on est malade En fonction de la gravité de la maladie Soit on n'arrive pas à manger comme avant Soit on n'arrive pas à manger du tout Ça dépend du niveau de maladie Si c'est difficile pour toi De jeûner au moins une fois par semaine Tu n'es pas encore malade d'amour Les malades n'ont pas de problème À se priver de la nourriture Et je vous assure Il y a un niveau de sacrifice Que tu ne pourras pas faire pour Dieu Et pour les choses de Dieu Tant que tu n'es pas encore malade L'une des manifestations d'un malade C'est qu'un malade ne peut pas se déplacer seul Il a besoin d'être conduit Quand tu deviens malade Dans les moindres choses Tu dis Saint Esprit Aide-moi Même pour prier Tu reconnais que Tu ne sais pas ce qui est convenable De demander dans tes prières Et tu dis à l'Esprit Aide-moi Un malade demande de l'aide Pour tout et pour rien Même pour se brosser Même pour se laver Tu peux arriver dans un niveau de romance Avec le Saint Esprit Ou même tu vas te laver Je dis Saint Esprit Je vais me laver Garde-moi Je suis malade Je suis malade Je suis malade Je suis malade Est-ce que vous savez Qu'il y a des gens Qui sont allés se laver Qui ont glissé dans la douche Qui sont tombés Qui sont morts Quand j'étais un enfant dans la foi Je priais Dieu seulement Pour qu'il me garde Avant que je sorte Mais quand je suis devenu malade Je prie pour tout N'importe quoi Le malade Ne se déplace pas Sans demander de l'aide Une autre manifestation D'un malade C'est qu'il n'a pas peur De dépenser Quand tu es malade Tu n'es pas tout attaché A ton argent La maladie nous rend conscients Que la vie Est plus importante Que le matériel Quand tu deviens malade D'amour pour Dieu Ça modifie ta façon De lui faire des offres Il y a des calculs Dans lesquels Tu ne ronnes pas Avec Dieu Parce que tu es malade Parce que tu es malade Une autre manifestation De la maladie C'est qu'un malade Il n'a pas honte D'exprimer ses émotions En public S'il a envie de vomir Il vomit S'il a envie de pleurer Il pleure Si le malade Veut se coucher par terre Il se couche Il y a des gens Quand ils sont malades Mais ils se déshabillent Les gens les regardent Ça leur dit rien Les gens même les lavent En fait Quand tu deviens malade De Jésus Tu n'as pas honte D'exprimer en public Dans une église Devant les gens Ce que toi tu ressens pour lui Tu es dans une assemblée Tout le monde est assis Toi tu sens que Tu dois te lever Tu te lèves toi seul Tu ne regardes pas Ce que les gens Est en train de faire Tu sens que toi J'ai envie de crier Toi seul tu cries Tu laisses le bobo Faire le bobo club Toi Tu as envie de t'exprimer Tu t'exprimes Malade d'amour Est-ce qu'on peut prier Pour dire Au Saint-Esprit De nous rendre malade Ce soir On va terminer avec Dis au Seigneur Que tu aimerais parler Comme cette femme Qui dit Si vous voyez mon bien aimé Dites lui Que je suis malade D'amour Si tu es dans une période Où tu es en train De chercher Dieu Tu ne le trouves pas Tu lui parles Il ne te répond pas Sache qu'il est en train Juste de tester A quel point tu tiens à lui Dieu est un homme Qui a le caractère D'une femme Il aime qu'on le courtise Le Saint-Esprit N'est ni homme Ni femme Il a toutes les vertus D'un homme Il a toutes les vertus D'une femme Et parmi les vertus D'une femme Il faut la courtiser La raison pour laquelle Dieu ne répond pas vite A tout le monde C'est pour qu'on le cherche L'apôtre Paul avait dit Dans le livre des actes Lorsqu'il évangélisait Des grecs Il dit Dieu voulait qu'on le cherche En t'attornant Il veut qu'on le cherche En t'attornant En t'attornant Une autre caractère C'est un malade C'est un malade Des patients On appelle les malades Les patients A l'hôpital Les patients Quand tu es vraiment malade De Jésus Tu es prêt à attendre Le temps qu'il faut Jusqu'à ce qu'il te réponde Il faut apprendre A être patient Dans la prière Il faut apprendre A être patient Dans la vie de jeune Il ne va pas toujours Te répondre de façon instantanée Mais si tu es malade Tu seras patient Les vrais malades Son patients Les malades sont patients Il faut être patient Avec le Saint-Esprit Patient avec Dieu Dis Seigneur Rends-moi malade d'amour On va chanter un chant Qui dit Mon cœur était pris D'amour Pour toi Mon cœur était pris D'affection Pour toi Ton amour C'est ton esprit Qui vit en moi Ton amour C'est ton esprit Qui vit en moi Je t'aime Tu le sais Je te porte Dans mon cœur Et mon cœur Brûlant D'amour Pour toi Tu es mon Yaïa Je t'aime Tu le sais Je te porte Dans mon cœur Et mon cœur Brûlant D'amour Pour toi Jésus Tu es mon Yaïa Je t'aime Tu le sais Je t'aime Tu le sais Je te porte Dans mon cœur Je te porte Dans mon cœur Et mon cœur Brûlant Et mon cœur Brûlant D'amour Pour toi Tu es mon Yaïa Tu es mon Yaïa Je t'aime Tu le sais Je t'aime Tu le sais Je te porte Dans mon cœur Je te porte Dans mon cœur Et mon cœur Brûlant Et mon cœur Brûlant Dans mon cœur Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Lorsqu'a planté en plan de la roche Tu es mon Yahyaé Et la sauvé a déi la vie Tu es mon Yahyaé Mon Jésus Tu es mon Yahyaé Tu es mon Yahyaé Mon Jésus Tu es mon Yahyaé Tu es mon Yahyaé Mon Jésus Tu es mon Yahyaé Mon Jésus Tu es mon Yahyaé Tu es mon Yahyaé Tu es mon Yahyaé Tu es mon Yahyaé Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.